RCF Regards sur le beau calvaire de Kilinen à l'André-Varzec avec Yves-Pascal Castel Si vous abordez le hameau de Kilinen à l'André-Varzec, ce qui va arrêter votre regard c'est le calvaire Un monument dont on peut dire, sans beaucoup se tromper, qu'il est en son genre unique en Bretagne Et nous allons en parler avec vous Yves-Pascal Castel Pour commencer à évoquer ce calvaire, il faut parler de la pierre Oui, unique en Bretagne, je crois que vous l'avez bien dit Et on remarquera tout d'abord qu'ici est magnifié le granit et non la pierre de Kerchenton Chacun sait que la pierre de Kerchenton, c'est le matériau utilisé dans la statuaire de beaucoup d'autres calvaires Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le granit Une telle prédominance du granit est d'abord une preuve de l'ancienneté de l'ouvrage On peut le dater à peu près, autant qu'on puisse faire des évaluations du milieu du XVe siècle Or, on est au temps du fameux calvaire de Tronouenne Et chacun sait qu'à Tronouenne, là-bas, dans le pays bigoudin, au bord de la mer Ou pas loin des dunes, c'est le fleuron sculptural du pays Et Tronouenne est considérée à juste titre comme le plus ancien calvaire monumental de Bretagne Donc vers 1450, il y a Kylinen aussi, on est à peu près vers cette époque-là, autant qu'on puisse le dire Et ce qui est intéressant aussi, c'est que notre Kylinen de granit du XVe siècle Présente un plan architectural peu commun Et il y a une riche statuaire, 47 figures, autant de personnages qui sont en pied, c'est-à-dire Bon, un personnage en pied, on voit ce que c'est Que les motifs des consoles, de l'ornement Et on pense, enfin, on pense, je pense, discerner ici la main de deux imagiers Le mot imagier était, je le dis assez souvent, le mot ancien qui désignait le sculpteur Il faisait des images, la sculpture c'est une image Et deux mains, c'est-à-dire deux styles On voit qu'il y a des sculptures qui sont plutôt déliées Ça se manifeste, par exemple, dans la Marie-Madeleine Dans le Saint-Jean Et puis il y a une autre main qui est plus réaliste On dirait qu'elle est plus ferme, si on veut Enfin, presque, pourrait-on dire, moins médiévale, quoi Je ne dis pas moins belle, non, c'est autre chose Chacune de ses mains de sculpteur d'imagier d'autrefois a sa qualité, quoi Et quand on est devant l'une, il ne faut pas la comparer à l'autre Pour dire, ah, ceci est mieux, ceci est moins bien, non Et celle qui est la plus ferme, on le verra, entre autres C'est dans la statue de Saint-Pierre et du Christ ressuscité Il dit Pascal, l'orientation de ce calvaire n'a rien de traditionnel Expliquez-nous Si, il n'a rien que de traditionnel Comme on l'oublie parfois Dans certains réaménagements contemporains Quand on déplace une croix, un petit calvaire Eh bien, on oublie que le Christ expire De manière symbolique Tourné vers l'ouest Mort et résurrection du soleil font ainsi partie intégrante de la symbolique appliquée au Christ Et tout le monde peut la comprendre Et à Alkiliden, la règle est strictement observée Le Christ mourant regarde l'ouest Dans l'exacte ligne magnétique de la boussole M'a fait remarquer Joël Lubin Sans qui ce texte n'existerait pas Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du plan du monument maintenant ? Ah ! Il réserve de légers glissements dans sa composition Il n'y a pas ici de symétrie parfaite Disons de géométrique stricte Ce qui est loin d'être un défaut Le Parthénon, comme chacun sait N'est pas parfaitement géométrique Nos anciens avaient cette conscience Qu'une œuvre, pour être vivante Devait présenter ce soupçon d'irrégularité A leurs yeux Une organisation de lignes géométriquement strictes Fige le monument Dans une épure desséchante Ainsi, les maîtres d'œuvre savaient Que, loin de relever de l'inhabileté Il était bon de programmer De subtils décalages Participant à faire vibrer Mystérieusement la construction Aux yeux de celui qui le contemple Alors, que pouvez-vous nous dire maintenant De la base de ce calvaire ? Oui La masse Le E-MAS M-A-C-E Le terme relevé dans les documents d'archives Est employé pour désigner la base d'un calvaire Ici, c'est une haute maçonnerie En pierre de taille de granit Et sur un plan triangulaire Alors, il y a deux niveaux Un premier, qui est relativement important Comporte au ras du sol Un banc de pierre Et, en couronnement de ce premier niveau Une large corniche débordante Alors, au second niveau Qui est plus complexe Va s'accrocher la théorie C'est-à-dire la série des douze apôtres Et l'observateur attentif Découvre ainsi Deux triangles Imbriqués Qui forment On peut dire Une sorte d'étoile à six branches Quand on en fait le plan Et qui rappelle L'étoile de David Et voilà encore un symbolisme Qui est loin d'être fortuit Les habitués de la Bible Savent que le titre De fils de David Qui apparaît Savez-vous combien de fois ? Soixante fois Au moins Dans le Nouveau Testament Fils de David Pour désigner le Christ Ce fut notamment Le cri spontané de la foule Lors de l'entrée triomphale De Jésus à Jérusalem Le jour des rameaux Hosanna Au fils de David Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur Et comme le dit joliment Mon ami Lubin Qui me fait Toutes les photos Qui permettent De travailler J'allais dire Devant l'ordinateur Plus facilement Que sur le terrain Et bien Lubin et Joël Me disaient De quelque côté Que ce soit On pense avoir Sous les yeux La proue d'un navire Avec l'équipage Au poste de bande Comme si l'ensemble Se déplacait A la conquête De nouveaux horizons Bon commentaire marin De la parole évangélique Allez Enseignez Toutes les nations Il faudrait aussi S'arrêter Sur certains aspects Techniques De la constitution Des statuts On peut se douter Que pour plusieurs D'entre elles Dont le gabarit Est néanmoins Modeste Enfin Environ Un mètre dix De hauteur Donc Elles sont capables D'être tirées Du même bloc De pierre Et bien On est étonné De voir Que les têtes Ont été rapportées Pour cela A été utilisé Un système D'assemblage Ingénieux Percé D'un trou Pour recevoir Une cheville de bois Qui s'enfonce Dans le cou Du corps De la statue Les têtes Vont venir S'emboîter En quelque sorte Comme un couvercle Sur le corps D'une marmite Et Yves Pascal On trouve Sur ce calvaire Les apôtres Sur deux niveaux Oui C'est Victor Henry De Bidour Qui dans le Grand livre La sculpture Bretagne Qui date déjà De plus de 50 ans Et bien Il dit Si Kylinen Mérite qu'on s'y arrête C'est en particulier Parce que c'est Un calvaire Aux douze apôtres En témoin du crédo Bien sûr Ainsi A Kylinen L'œil Est d'abord Frappé par cette présence Appuyée Du collège apostolique Le collège apostolique C'est les douze Les douze apôtres Douze statues Qui sont situées Sur deux niveaux Et qui dessinent Une sorte de vague Petrifiée Ondulantes Ondulantes Tournant autour Du monument Il y a deux niveaux Certes Il y a des difficultés A identifier Certains Certains L'un ou l'autre Car il ne porte Ni nom Ni phylactère Gravé Avec un verset Du symbole Comme on voit Au calvaire voisin De Saint-Venèque En Briegue Une œuvre bâtie Elle aussi Sur plan triangulaire Mais nettement Plus tardive En croire la date Inscrite De 1556 Là on est A Saint-Venèque En Briegue Aussi bien Pour les douze Apôtres de Kilinen On pourra légitimement Contester Telle ou telle Identification Le traitement Sculptural Des figures De nos douze De nos douze Compagnons Diffèrent Selon les niveaux Qui les accueillent Ce qui Est la preuve D'un projet Finement Élaboré Ainsi Les apôtres Du premier niveau Ce sont des statues Dont le revers Est plat Ils forment Trois groupes De deux Ça en fait six Et Tout en étant Dos à dos Ils sont pris Dans des blocs De pierre séparés Qui laissent voir Du jour Entre les deux blocs Ces statues N'entrent donc pas Dans la catégorie Des statues Géminées Si nombreuses Sur nos calvaires Et qui sont taillées Dans le même bloc De granite Ici il y a deux blocs Séparés Dans le même bloc De pierre Granite Ou carcenton Et ces six apôtres Dos à dos Sont complétés Au niveau supérieur Par des statues Individuelles Une telle différence De traitement Sera signalée Dans l'énumération Qui va plus loin Et plus tard Pour nous En donner le détail Les attributs Qui distinguent Nos personnages Sont tenus Le plus souvent Dans la main droite Quitte à voir Tel ou tel personnage En bénéficier De deux Deux attributs La séquence Des apôtres Suit à quelques exceptions Près La liste Qui est retenue Dans la première Prière eucharistique La romaine Celle qui était La seule en usage A l'époque De notre calvaire C'est-à-dire Celle d'avant Vatican II Si vous voulez Dans nos micelles Et pour Simplifier les choses Nous nommerons Les apôtres Mais dans une émission Subséquente En commençant Par Saint-Pierre Puis on tournera Un tour du calvaire Dans le sens contraire Des aigus d'une montre Nous voici Tout d'abord Devant Saint-Pierre Oui c'est une statue Individuelle En rond de bosse Elle est mise en évidence A la fois Par sa présence A l'avant Du calvaire Dans l'axe De la croix centrale Et aussi par sa taille Qui dépasse Celle de ses compagnons Il a la grande Barbe bouclée Et il porte Sa grande clé De manière originale Elle est appuyée Sur l'épaule droite Tel un massier Officiel Portant sa riche Canne à tête d'or En tête de quelques Cortèges Rituels Ou officiels Et le panton De la clé C'est-à-dire Ce qui rentre Dans la serrure Dont le contour À cran Caractérisait Les lourdes Clés anciennes S'ajoure D'une petite croix Quant à la tête De ce panton Est en forme De losange Elle pourrait rappeler La mâcle Héraldique Des Rouen La présence Des grands écus Aux mâcles En relief Qui se retrouvent Au voûte À l'intérieur De la chapelle Invite à en faire Ce rapprochement Et dans sa main gauche Pierre porte ferme Le livre de ses épîtres Saint André Saint André Lui tient ferme À deux mains La croix en X À la croisée De laquelle Pend une pièce d'étoffe Nous voici devant Saint Jacques le Majeur Lui il est adossé Il est au dôde Saint André Il est célébrissime Patron Des jaquers Cela qui chemine Depuis des siècles Vers Saint Jacques De Compostelle Et l'apôtre Jacques le Majeur Serre sous le bras droit Justement Son bâton de marche On devine Sous le lichen Les côtes De la fameuse coquille De Saint Jacques Qui timbre discrètement L'aumônière Tenue en main droite Les mains de Saint Jacques Soutiennent alors Un grand livre Largement ouvert Saint Jean est aussi représenté Et c'est une statue indépendante En rond de bosse Comme le Saint Pierre Du début Saint Jean est imberbe Comme il se doit Pour le plus jeune des apôtres Il porte dans sa main gauche Qui est voilée Selon un rite liturgique ancien Quasi abandonné aujourd'hui Il porte la coupe Qui rappelle le privage Qu'on lui servit D'ailleurs en vain Pour l'empoisonner Et la console Qui soutient Saint Jean Est fait d'un petit personnage Ce petit personnage Qui n'est pas un apôtre A le point gauche Contre la hanche Et avec son index droit Il montre sur une large banderole Au souple repli Un texte Qui devait être lisible Avant que le calvaire Ne perde sa polychromie Autre statue Indépendante Aquilinen Celle de Saint Matthieu Oui, lui Il est au pied du fût de la croix Sous le même socle Qui va recevoir la piéta Et dans une situation Qui n'est pas Aujourd'hui Conservée Correcte En effet Notre apôtre Se trouvait à l'origine Sur une console Du niveau bas Et cette console Que l'on voit Désormais brisée Et Saint Matthieu Se distingue Par le livre De son évangile Et un fil actère Tomot droit Sur lequel Jadis S'inscrivait sans doute Quelques versets Du symbole des apôtres Saint Matthias Autre statue indépendante Tandis que La main droite De Saint Matthias Est cachée Par un voile Sa gauche Tient Un attribut Brisé Dont on devine La partie inférieure Et on voit d'ailleurs Que cette statue A subi des dégâts Le restaurateur Qui lui a Remis La tête en place Ne s'est pas faute Ne s'est pas fait faute De lui allonger le cou Laissant baver De manière Très maladroite Le ciment Du recollage Saint Jacques le majeur Se reconnaît lui A ces deux attributs Oui Il y a un livre ouvert Ça rappelle qu'il est considéré Comme l'auteur de l'épître Qui porte son nom Tandis que le bâton de foulon Est un bâton Dont le bout Est un petit peu gonflé Si vous voulez Et ce bâton de foulon Est en relation avec le martyr Que Jacques le mineur A subi Au nom du Christ La légende De sa vie Rapporte que Il était premier Révêque de Jérusalem Et que Sa condamnation Fût d'être Précipité Du haut Du pinacle Du temple Mais Tombé au pied De ce grand mur Du temple Il respirait encore Et ses bourreaux Sont venus l'achever En le frappant Avec le bâton D'un de ces foulons Qui avait leur cuve Au pied des murs De la ville sainte Des cuves Que peut encore Voir le pèlerin moderne Qui est un petit peu curieux Alors Jacques le mineur Tient aussi un phylactère Qui devait être Marqué D'une inscription Autrefois Alors Saint-Philippe Lui Se tient au dos De Saint-Jacques Sur ce calvaire de Kilinen Mais oui Il a un livre Fermé en main droite Une croix A longue haste C'est-à-dire A long A long bâton Dans l'autre Et parmi les douze Apôtres du calvaire C'est le seul Qui porte Un chapeau Enfin Qui soit coiffé Je n'ai pas tout à fait Un chapeau Une sorte de bonnet de toile Les bonnets sont à la mode Ces temps-ci Et un ajustement médiéval Que les personnes de qualité Portaient sous leur chaperon Et bien ce bonnet de toile En serre la tête de Saint-Philippe L'association sous notre calvaire De Saint-Philippe Et de Saint-Jacques le mineur Qui sont dos à dos Et loin d'être fortuite Tous les deux sont fêtés Comme on le sait Aujourd'hui le 3 mai Auparavant C'était le premier jour Du mois de mai Nous voici devant Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy Bénéficie d'une statue Lui D'une statue indépendante Il tient en main droite Le coutelas Le grand coutelas Qui servit à le dépouiller De sa peau Lors de son martyr Il porte aussi Un long phylactère Et le revers de sa statue Qui est non affiné Est laissé Comme on dit Sous le coup de l'outil Saint-Thomas Saint-Thomas Une statue indépendante Aussi Saint-Thomas présente en main droite L'équerre Qui en fait le patron Des architectes Et des tailleurs de pierre Je pourrais m'étendre Sur la légende de Saint-Thomas Mais on a déjà parlé de ça Sans doute Quand on visitait des porches On le laisse Alors nous voici maintenant Devant Saint-Simon Qui tient en main gauche Un livre ouvert Et dans la main droite Sa main droite S'appuie Sur une scie Qui compte une dizaine de dents C'est un attribut assez étrange Que cette scie Mais elle rappelle que Simon Au jour de son martyr A été scié Il devait être fermement serré Entre deux lourdes planches Pour qu'on puisse accomplir Cette besoigne assez terrifiante Et pour terminer Ce collège apostolique Saint-Jude Saint-Jude Le dernier apôtre Comme vous dites De la série Est adossé à Simon Il exige dans sa droite Dans sa dextre La halbarde Grande halbarde Qui fut l'instrument de son supplice Et c'est ainsi Que s'achève Cette seconde émission Consacrée Au joli calvaire De Kilinen À l'André Varzek Yves Pascal Merci beaucoup Merci à Benjamin Allaire Qui était à la réalisation technique A la semaine prochaine Qu'est-d'à-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada